La puissance de demander pardon, tu dois être très puissant dans l'esprit, dans le corps pour demander pardon, même si ce n'est pas toi qui fais une faute, ton camarade, tu te mets à genoux, comme le policier américain, et tu dis pardon. Ça c'est excellent et ça c'est formidable. Alors celui qui pardonne c'est encore autre chose. Aux Etats-Unis, ça s'est arrivé, il devait se terminer et il devait installer des lois en faveur des Noirs. Imaginez-vous que là-bas c'était des Noirs qui sont devenus présidents de la République américaine, comme Hossein Obama. Et bien sûr il y avait des Noirs qui étaient assassinés, comme Malcolm X, Martin Luther King, et beaucoup d'autres Noirs qui sont victimes, c'est-à-dire un raciste existe aux Etats-Unis, John Green est toujours vivant dans la plupart des villes américaines, tuer des milliers des Indiens, tu es le héros, héros. Et toi et moi aussi, peut-être on était allé au cinéma à l'époque, on applaudissait John Green, on était content que John Green était en train de tuer des milliers d'Indiens. Mais personne ne savait pas là-bas que c'était un raciste. Moi-même je me rappelle, il y avait à l'époque une feuilletonne, Michel Estroghoff. Michel Estroghoff, il tuait tous les gens qui étaient contre lui, mais il était un homme de pouvoir de la Russie. Il tuait les révolutionnaires. Mais tout le monde aimait Michel Estroghoff. Michel Estroghoff, c'était... Comme tout le monde aimait James Bond, c'est un agent du service de sa majesté, il était allé à droite à gauche faire des coups d'Etat, faire des bordels, soi-disant que ce sont des méchants en dehors de Grand-Bretagne, aux missions impossibles. Mission impossible, il y avait toujours des missions effectuées dans les autres pays. Pourquoi ? Puisque le président n'était pas bien avec le Grand-Bretagne, le Premier ministre, Reza Badihi, je vous ai déjà dit, Reza Badihi, c'était mon ami, il avait 85 ans quand il est mort, il a déjà quelques temps. C'est lui qui a commencé à réaliser et à mettre en scène des missions impossibles aux Etats-Unis, à Hollywood. Reza Badihi. Alors lui-même, il disait, moi, quand je voyais ce qu'ils ont fait, les Britanniques chez moi, en Iran, je suis allé aux Etats-Unis, étudiant, après, je devais me mettre en scène, je ne sais pas quoi, il a commencé à fabriquer les feuilletons mission impossible que vous avez vu. Mais pour nous, l'artiste, toujours, c'était les gens qui exécutaient les autres. Toujours. Aux Etats-Unis, c'était comme ça. Maintenant, aussi, dans la plupart des villes, les Noirs, ils ont des problèmes. Ça, c'est réel. Il doit faire quelque chose. Monsieur Trump, s'il ne fait pas son successeur, il est obligé de le faire. Mais en France, on n'est pas comme ça, quand même. C'est vrai, chaque année, il y a un ou deux d'avours policiers. Et comme Michel, il a dit, de temps en temps, l'individu, il ne va pas obéir aux policiers. Par exemple, moi, vous me connaissez, je ne suis pas là pour... Je suis en train de vous dire la vérité. Les gilets jaunes, de quel droit il attaquait, il frappait les policiers ? Vous savez, oui, il frappait les policiers. Après, il y avait... Ce n'était pas des gilets jaunes, c'était des gens méchants, financés par une maison de financement américaine, que vous le connaissez déjà, les avocats très forts derrière eux. Ils venaient, ils frappaient, ils cassaient. Après, ils mettaient sous le nom de gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, c'était des gens qui venaient pour réclamer la justice, l'argent dans la poche, le travail, etc. Retraite, etc. Alors, on profitait. On profitait. Maintenant, ici, maintenant, vous devez être intelligents de ne pas laisser que l'ennemi de la France, l'ennemi d'économie française, les gens qui sont ennemis avec le pouvoir français dans le monde. Il vient pour casser, encore une fois, le système policier au système, je ne sais pas quoi, français. Si vous allez vivre un mois en Allemagne, ou si vous allez un mois en Angleterre, vivre, pas touriste, vous allez voir la gentillesse que le police a. C'est vrai que peut-être de temps en temps, quand quelqu'un, il résiste, il y en a des petits. Mais ceux qui, depuis quelques jours, sont en train d'annoncer contre la police français, c'est un coup monté. Je conseille tous les médias et tous les hommes politiques qui n'entrent pas dans cette jôte-là. Il faut défendre la police français. Il faut les défendre. Et de l'autre côté, il faut nettoyer. Ce nettoyage devrait être effectué par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Voilà, c'est-à-dire... Je vous laissez te parler à ce sujet-là, puisque la semaine dernière, vous n'avez pas pour parler, mes chers amis. Allez. Composer le 0892 23 95 20, même si vous étiez victime de policiers, vous voulez donner des témoignages avec plaisir. Même si vous êtes policier, vous avez constaté des choses dans vos services que vous n'avez pas pour dire à votre hiérarchie ni au syndicat. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez nous dire. Vous mettez un mouchoir sous le combiné. Votre voix va changer. Vous pouvez parler. Vous avez l'antenne. L'antenne est libre. Et moi, je vais être ravi de vous entendre. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là et d'aller contre le service d'ordre français. C'est des coûts montés contre la France. Vous savez que l'économie, elle est mondiale actuellement. Dans cette économie mondiale, qui est gérée par d'autres grands établissements, sociétés financières, il y a des concourrences, il y a des marchés à conquérir, etc. Pour ça, nos ennemis sont toujours en fonction, en train de travailler. Il faut être intelligent. Il faut être républicain. Il ne faut pas prendre la fuite. Il faut que vous voyez un policier, comme Michel, il a dit. Si on n'a pas le papier sur nous, vous allez téléphoner à la famille. Ils vont vous ramener vos papiers. Voilà. Soyez sûrs et certains qu'actuellement, malgré tout ce problème-là que vous avez constaté, le coronavirus, etc., les choses qui ont passé dans les années précédentes, il y a une concurrence économique dans le monde et cette économie n'a pas de morale, n'a pas de Dieu. C'est l'argent qui gouverne. Pour ces gens-là, c'est seulement l'argent. Il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de morale. Pour ça, ils sont assis peut-être en Chine, à Pékin, Washington, New York, je ne sais pas où, Moscou, Londres, je ne sais pas où, Amsterdam. Ils sont en train de planifier le monde, de faire des programmes dans les années qui viennent pour prendre plus d'argent que maintenant. La question, c'est question de l'argent. Alors, 0,892, 23, 95, on va vous écouter, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,